Non mais pourquoi CNN invite un pauvre pasteur de Floride dont l'église regroupe 50 personnes ? Non mais la vérité c'est qu'il y a ça qui est hallucinant. Alors quand on voit l'interview on se rend bien compte que cet homme est complètement fou, le journaliste est totalement incrédule, à moitié mort de rire, et que les propos de l'homme sont complètement incohérents. Il dit que la loi islamique est violente et que si on n'arrête pas les musulmans, l'Amérique va bientôt arriver au stade de l'Europe, regarder ce qui se passe en Allemagne et au Royaume-Uni, alors je ne comprends pas bien quel lien il fait avec tout ça. Donc il est complètement isolé, il est face à lui un présentateur qui est complètement incrédule, il est condamné à la fois par Barack Obama et par Hillary Clinton, et finalement on parle de lui de manière complètement disproportionnée. Je pense que si on parle de lui autant c'est parce qu'il fait écho à un climat qui est effectivement islamophobe. Il faut savoir qu'aux Etats-Unis les musulmans ne sont que 1%. Alors moi je ne suis pas d'accord, dites-moi avec ça. D'abord les musulmans sont un milliard de fois plus intégrés, et ils ne posent aucun problème par rapport à... En France ils sont aussi intégrés, non mais... Mais c'est absolument pas vrai, c'est absolument pas vrai. Non mais attends, alors là je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Je ne suis absolument pas d'accord. Tu fais qu'à faire les musulmans, tu vas te faire jeter, tu vas prendre deux... Je suis musulman aussi, moi je me suis converti par amour, je m'appelle Khalil. Pardon, mais je reviens deux secondes sur cette histoire de caricature. Des caricatures de rabbins d'un goût les 10 000 fois plus affligeant que celui qu'on a vu là au Danemark, il y en a tous les jours dans tous les pays et personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Non mais attends, Félix, qu'est-ce que tu peux dire ça ? Attends, juste sur ce point, c'est pas possible de dire ça. Bah c'est vrai, c'est vrai. Ici, dans la presse occidentale, tu peux dire ce que tu veux des catholiques. Tu peux dire ce que tu veux du pape. Je ne parle pas de ça, je parle des pays musulmans. Mais on s'éloigne là. Tu peux dire ce que tu veux de l'islam et taper sur l'islam. Amuse-toi à dire un dixième des juifs, des rabbins et de la Torah, et tu vas voir ce que tu prends.